Qu'est-ce que l'Union Européenne a entrepris un processus de régionalisation de ces missions de paix et sécurité ? Et hier justement se trouvait ici le général chef de Mali pour faire la formation ici. L'Union Européenne va continuer dans cette mission de formation, va appuyer le Mali, va appuyer le Niger, va appuyer le Tchad, va appuyer la Mauritanie et va appuyer sans aucun doute, comme l'avait montré hier en présence le Burkina qui a accepté justement cette formation régionale. Alors c'est vrai, il y a une recomposition qui a été décidée par la France, c'est la France de parler, mais l'Union Européenne, dont la France fait partie, qui maintient, non seulement maintient ses missions, mais en train d'amplifier justement ses missions. Comme je le dis toujours, la sécurité au Sahel, c'est la sécurité de l'Europe, c'est le message que je transmets également en Europe, aux différents gouvernements européens, qui sont de plus en plus conscients et c'est pour ça que nous allons dans cette direction. C'est vrai que la coalition Sahel, qui avait prévu une réunion de haut niveau, le 24, a été repoussée pour des raisons que l'on connaissait tous, mais ça ne veut pas dire que ceci est à journée. Au contraire, la coalition Sahel se maintient. Le pilier numéro un, qui est avec la France Takouba, maintient, va maintenir ses aberrations. Le pilier numéro deux et numéro trois, qui est la stabilisation, dans laquelle l'Union Européenne joue un rôle fondamental, avec le renforcement des capacités militaires, le renforcement des capacités en sécurité et le retour de l'État et de ses services de base. Également, l'Union Européenne joue un rôle essentiel. Nous avons le secrétariat de ce fameux partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, le P3S. Et le quatrième pilier, qui est très important, qui est l'Alliance Sahel pour le développement, qui compte maintenant avec plus de 1200 projets et 21 milliards d'euros environ, qui est une somme quand même très importante, joue un rôle essentiel. Donc, l'Union Européenne est parfaitement engagée dans un partenariat stratégique dans lequel le Burkina joue un rôle essentiel. Merci beaucoup.